... Nigériens, mes chers compatriotes, la Cour constitutionnelle a proclamé nuitamment le dimanche 21 mars 2021 les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. En procédant ainsi, la Cour constitutionnelle s'est placée de fait au-dessus de la volonté populaire, violant ainsi les dispositions des lois et règlements plus particulièrement de la Constitution de laquelle elle tire sa légitimité et ses prérogatives. En effet, comment comprendre que la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs d'une élection alors même que l'instruction de la requête soumise à elle n'est pas terminée ? En effet, nous n'avons pas reçu une notification pour le dépôt de nos observations sur la réplique des conclusions déposées par les conseils du candidat Abazou Mohamed en violation flagrante des dispositions des articles 105 à 111 du Code électoral régissant cette procédure. En conséquence, nos réclamations n'ont pas été traitées en vertu de notre demande préalable d'avant-dire droit à poser au pied de la requête de notre réclamation adressée à la Cour constitutionnelle le 8 mars 2011. Le conseiller rapporteur qui doit instruire le dossier n'a pas mentionné les personnes membres du bureau de vote et délégué des circonscriptions correlées que nous avons souhaité qu'elles soient écoutées en application des dispositions de l'article 44 et suivant de la loi 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l'organisation, le fonctionnement et la procédure assurée devant la Cour constitutionnelle. En suce de la violation de la procédure d'instruction, la Cour s'est précipitée pour expédier très rapidement le présent contentieux électoral avant le délai butoir du 26 mars 2011 toute chose qui constitue manifestement un déni de justice. Il est de jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle elle-même que les réclamations sont d'abord vidées et sanctionnées par un arrêt précédant toujours celui de la proclamation des résultats définitifs. Mes chers compatriotes, considérant le préambule de la constitution de la République de Niger, le peuple nigérien souverain, 1. Résolu à consolider les acquis de la République et de l'indépendance nationale, 2. Résolu à bâtir un état de droit garantissant l'exercice des droits et libertés individuelles et collectives, d'une part, et d'autre part, d'une justice libre et indépendante, 3. Profondément attaché au principe de la démocratie pluraliste, 4. Réaffirmant son opposition absolue à tout régime politique fondé sur l'oppression, la dictature et l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité. Et en vertu du choix, librement exprimé sur ma modeste personne par ce même peuple comme président élu, nous ne pouvons pas accepter que notre victoire soit confisquée par une oligarchie dans le but de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, au regard de tout ce qui précède, notamment, 1. La notification pour dépôt de nos observations qui constitue une violation de la procédure d'instruction prévue par les articles 105 à 111 du Code électoral. 2. Le refus d'auditionner les témoins oculaires. 3. Les substitutions des vrais membres des bureaux de vote par des nouveaux qui n'ont pas prêté serment et n'ont pas été formés non plus. 4. Les braquages durs, les remplissages automatiques des procès-verbaux, la précipitation de la proclamation des résultats définitifs le 21 mars 2021 avant la date butoir du 26 mars 2021. Nous demandons conséquemment 1. aux parlementaires de la coalition 4-2021, ACC, FRC et alliés de s'abstenir, de participer à la cérémonie d'installation du Parlement de ce lundi 22 mars 2021. 2. Au peuple nigérien souverain, sans délai, de se mobiliser, comme un seul homme, dans la fraternité et la cohésion nationale pour défendre sa souveraineté à travers une marche démocratique, pacifique, sur l'ensemble du territoire national et faire échec par tous les moyens de droit à cette tentative d'usurpation du pouvoir. 3. Au corps diplomatique accrédité dans notre pays, de soutenir la lutte du peuple nigérien meurtri en vue du triomphe de la vérité, de la démocratie, de la République pour la paix et la sécurité au Niger et dans la sous-région. 4. Au corps constitué et aux forces de défense et de sécurité, de soutenir la lutte du peuple nigérien et de n'obéir à aucun ordre manifestement illégal et de surcroît donné par une autorité elle-même illégale et illégitime. Vive la République, vive la démocratie et l'état de droit pour que vive un Niger de justice, de paix, unis, laborieux et prospères. Je vous remercie. de la place, unis, unis, unis. m m m m m m m m Je vous remercie. 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 Je vous remercie.